Here we go Après une longue absence, Patrick Bruel fait son retour musical avec un nouvel album baptisé « Ce soir on sort ». Celui qui avait un temps déserté des studios d'enregistrement pour se consacrer à sa carrière d'acteur, s'est confié avec tudeur sur ce nouvel opus à Laurent Delahousse dans l'émission 20h30 le dimanche 28 octobre. Le chanteur de 59 ans en a également profité pour revenir sur les grands moments qui ont jalonné sa carrière et sur ces liens qui l'unissaient à Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre dernier d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans. C'était un magnifique parcours avec Johnny, depuis notre première rencontre jusqu'à notre dernier déjeuner. J'habitais Los Angeles depuis deux ans maintenant, dans un quartier très proche du sien, on s'est donc évidemment beaucoup plus vu. C'était quelqu'un de très fort, quelqu'un de très étonnant à confier Patrick Bruel avant d'ajouter avec beaucoup d'émotion dans la voix plus on était en tête à tête et de marquer une pause profondément troublée, précisant pardon excusez-moi c'est un peu émouvant et de reprendre moins il y avait de monde, plus il se livrait, plus il parlait. Et plus on comprenait, à travers son analyse, pourquoi il était là, et bien là et encore là et toujours là. Patrick Bruel s'est remémoré par la suite cette main tendue extraordinaire en 1998, lorsque le rocker l'avait invité au Stade de France, et de préciser il a fait beaucoup et il a été là qu'un deux fois. On a vécu des moments forts, des moments drôles, des moments émouvants.